Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâchie. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gore. France, contactez-nous au puce 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiquez à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Vous le savez, messieurs et dames, dans le cadre de mon éditorial d'aujourd'hui, dans le cadre de ma réflexion d'aujourd'hui, je voudrais parler de deux choses, et de la CENI et de ce gouvernement, pour que l'on puisse comprendre la nature des choses et rétracer véritablement la vraie vérité. J'entends les gens parler de la surfacturation, j'entends les gens parler de manipulation, j'entends les gens parler de beaucoup de choses. Mais je voudrais d'abord que l'on comprenne deux, trois petites choses. Partout à travers le monde, partout à travers le monde, aucun ministre ne peut parler du gouvernement sans l'aval du premier ministre. Dans le monde, dans tout le monde, partout à travers le monde, les ministres, avant de parler, ils doivent dire, communiquer, informer à leur hiérarchie. D'ailleurs, sous d'autres cieux, on ne parle même pas d'information, on parle de la demande, de la permission. Parce que vous ne pouvez pas vous livrer aux médias sans avoir l'aval du gouvernement. Parce que vous risquez de dire une phrase de plus ou une phrase de moins pour discréditer toute l'action gouvernementale. C'est pourquoi le gouvernement est un corps, ce n'est pas un groupe d'électrons libres. Le gouvernement est un corps, et ce corps-là a un chef. Et le chef de ce corps s'appelle premier ministre. L'âme et l'esprit de ce corps s'appellent président de la République. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une sorte de discipline avec tout le monde. Mais malheureusement, le gouvernement Samalou Kondé brille par son indiscipline. Les ministres passent dans le média comme ils veulent, et ils ne sont pas gênés du tout. Ça ne les gêne personne. On peut se reverter un matin, on apprend qu'un ministre a fait une déclaration. On peut se reverter un autre jour, on apprend qu'un ministre a tweeté. Et généralement, ils ne tweetent pas pour parler autre chose. Ils tweetent ou ils font des communications qui relèvent essentiellement du gouvernement. Alors je me pose la question, où sommes-nous ? Dans une jungle ou dans une république ? Est-ce que nous sommes fiers d'avoir un gouvernement où un ministre peut se reverter un matin et il va dans une radio aller tirer, attaquer ou répondre à la CENI ? Vous trouvez ça normal et ça ne vous gêne pas ? Ça ne vous offusque pas ? En réalité, lorsque vous avez suivi le premier ministre... Et moi j'ai la chance, pourquoi je l'ai dit ? J'ai la chance parce que je suis allé dans toutes les manifestations. L'émission dont on parle de monsieur Denis Kadima, c'est nous qui l'avons tournée. J'étais parmi les présentateurs de cette émission-là. La conférence, le dîner, non je veux dire le déjeuner où le premier ministre s'est prononcé sur la question électorale, j'étais encore invité dans ce déjeuner-là. C'était un déjeuner organisé par le premier ministre, il a appelé tous les journalistes et on était là. Nous l'avons entendu parler. Mais lui-même, le premier ministre, ne s'est pas prononcé de cette façon-là. Lui-même, le premier ministre, n'a pas eu de propos aussi durs, aussi « va-t'en-guerre » comme on l'a entendu. Mais ce n'est pas possible. Et j'entends maintenant, toutes les spéculations vont dans tous les sens. On va envoyer l'IGF, on va envoyer l'IGF à la CENI, et ainsi de suite. C'est bien. Mais pourquoi l'IGF ne vient pas au gouvernement carrément ? Et les résultats de l'IGF au niveau de la présidence, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a retenu déjà au niveau de la présidence là-bas ? C'est quoi ? Et l'IGF au niveau de l'armée, elle n'ira jamais là-bas ? Donc il y a des secteurs où l'IGF peut partir et pas d'autres. Le problème ici, c'est de comprendre l'ensemble de la question. Est-ce que nous, nous sommes prêts à avoir ces désordres-là à la télévision ? Si nous sommes prêts à avoir ces désordres à la télévision, ce règlement des conflits dans le média, bon, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais tout ce que je sais, on nous a appris avec les gouvernements, avec l'administration, Félix Tshiseki a dit, malheureusement, il faut que je le dise, on nous a appris ceci. Lorsque le gouvernement Fachi fait un point de plus, alors rassurez-vous qu'avant que la nuit ne tombe, on fera 10 pas de mois, 10 pas de recul. Et c'est comme ça. Et Fachi, malheureusement, ce sont ces ministres qui le plombent tout le jour qui passe. Tout ça qu'il y a, tout le monde qui joue, on a tout le monde, un ministre qui a fait un doucement d'enseignement, c'est quoi qu'il y a beaucoup ? Pour rien. On se revient un matin comme ça, pouf, les enseignants deviennent des récalcitrants. Les enseignants deviennent des... On va finalement retirer la gestion à l'école catholique. À un moment donné, à l'église catholique, à un moment donné, vous vous posez la question, qu'est-ce qui pousse les ministres de dire ça ? Rien. Et ça va dans tous les sens. Tout simplement parce que les ministres et les membres du gouvernement dans l'ensemble n'ont aucune discipline, il y a gouvernement. Ils ne connaissent pas, ou ils ne veulent pas. Entre temps, vous avez un premier ministre qui est là, mais vous faites des déclarations au binomorbolingui. Je suis encore au niveau des déclarations. Je ne suis même pas encore au niveau du fond de la question. Le fond de la question, je reviendrai. Mais d'abord au niveau des déclarations. Peu importe que ce soit vrai ou faux, un ministre ne sort que lorsqu'il a été autorisé par le premier ministre. Mais pire encore, si c'est le premier ministre qui l'autorise, alors c'est une auto-flagellation grave. Grave pourquoi ? Je l'ai répété hier. Un autre avantage, c'est que je suis juriste. Donc je peux bien comprendre la source du pouvoir de toutes les institutions du pays. Nous avons des organes qui puisent leur pouvoir. Naba Institution, Moussoussou. Et d'autres qui tirent leur origine, leur pouvoir, directement dans la Constitution. Ce sont les entrailles de notre Constitution qui nous ont donné la CENI. Et de ce fait, la CENI ne vient pas après le gouvernement. Il faut que les gens comprennent. La CENI est une institution à part entière. Elle ne dépend ni de l'Assemblée nationale, ni du gouvernement, ni de la présidence. La CENI est une institution à part entière. Elle est liée par les autres institutions, par le lien de complémentarité, pas de subordination. Ça, plusieurs ne comprennent pas. Le président de la République ne peut pas révoquer le président de la CENI. Il n'en a pas le pouvoir. Le président du Sénat ne peut pas révoquer le président de la CENI. Le président de l'Assemblée nationale ne peut, par aucun mécanisme, revoquer le président de la CENI. Mais attention, ils peuvent retarder sa nomination. Ils peuvent empêcher son neutronisation, tout ce que vous voulez. Mais du moment où le mécanisme est fait, c'est fini. Et le mécanisme qui est fait pour avoir le président de la CENI est un mécanisme d'ordre, tout simplement. C'est un mécanisme d'ordre, c'est un mécanisme de, je vais dire, pas d'ornement, mais d'ordre. Il faut mettre de l'ordre un peu. Il faut qu'il y ait un cheminement. Mais ce que je ne suis pas, moi, en train de comprendre ici, c'est que pour certains ministres, la CENI, il y a le droit à IGF. La CENI, il y a le droit à la Cour de Compte. Non. Non, non. La CENI, c'est une institution constitutionnelle et outilienne de la constitution. Donc ce n'est pas la volonté du Parlement ou la volonté du gouvernement ou la volonté de la présidence qui a institué la CENI. Non. La CENI ne vient pas dans un ordre comme l'ordre judiciaire, l'ordre... le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. La CENI ne vient pas là-bas. La CENI est une autre institution. La Cour de Compte, la IGF, la CENI, la Zoya, la Pouvoir, ils entrent tous dans un pouvoir déjà déterminé par la loi, mais pas la CENI. Alors ma question est celle de savoir d'où vient cette méconnaissance, il n'y a pas texte, d'où vient cette méconnaissance, il n'y a pas loi, il y a un modèle, et au sommet de l'État. Lorsqu'il y a un problème, le premier, en principe, pour faire des déclarations comme ça, c'est le porte-parole du gouvernement qui devrait parler de cela. C'est le porte-parole du gouvernement. Parce que M. Denis Kadima n'avait pas dit que le ministère des Finances ne m'a pas donné l'argent. Non. Denis Kadima a dit que le gouvernement ne nous a pas encore donné l'argent pendant que nous sommes en train de tourner cette émission. Peut-être que l'argent est passé parce qu'on avait donné des comptes. On avait laissé notre numéro de compte. Peut-être que pendant que nous sommes en train de passer l'émission, l'argent est passé. Il était alors 11 heures pendant qu'on était en train de tourner l'émission. L'argent est venu le même jour. Le ministre dit, le même jour, le 11. Le 11 en question, c'est le jour où nous enregistrons l'émission avec Denis Kadima. Nous enregistrons l'émission à pratiquement 11 heures, 12 heures. Denis Kadima nous dit dans la salle. Il se fait que pendant qu'on est en train de tourner cette émission, que l'argent vienne. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore l'argent. Vous posez la question au ministre en question. Il dit, non, non, nous, on a envoyé l'argent le 11. Mais où est le problème ? Vous avez envoyé l'argent le 11. Denis Kadima a fait la déclaration le 11. Alors comment vous dites qu'il a l'argent et qu'il n'a pas voulu dire la vérité ? On va dire que vous pouvez être en train de comprendre. Il se fait que je suis en train de faire un grand Saint-Germain. Il ne va pas simplement comprendre. Deuxième part, il dit qu'il n'a pas voulu dire que tout le monde. On dit qu'il n'a pas voulu. Est-ce qu'il a une bonne élection ? On dit qu'il n'est pas une bonne élection. Il n'a pas voulu dire qu'il n'est pas connaître ma vie. Mais, qu'il y a déjà dit qu'il n'a pas le cas. peut-être que nous sommes tous les cas. Tu peux vous dire que nous sommes tous les cas. Peut-être que nous sommes tous les cas. Ou peut-être que nous sommes commis déjà. Mais nous sommes tous les cas. Nous sommes tous les émissions. Nous sommes tous les 12h. Bon, le ministre de la Loba a été à nous les 11h. Sans vous dire l'heure. Alors, je ne sais pas pourquoi on va faire une émission forcément sur Yango. Parce que c'est très clair comme de l'heure de la source. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Donc, ou alors, on aurait bien voulu que la Sony dise tout le monde, tout le monde, même si ils n'ont pas de garantie. Et ça, je n'ai pas compris. Sans s'il y a émission, on comprend dans l'instant s'il y a émission. Je ne comprends pas. On comprend dans l'instant s'il y a intervention. Parce que quand vous regardez calmement le Makambu, vous vous rendez compte que c'est aussi simple que ça. Vous avez envoyé l'argent les 11 ? Oui. Les 11 en question, on était en train de tourner une émission. Et pendant qu'on tournait l'émission, l'argent n'était pas encore entré. Il faut aller regarder l'heure. Vous avez envoyé l'argent à quelle heure ? Mais non, le problème, c'est est-ce qu'il faut aller dans le média pour le dire ? Denis Kadima est sorti ce jour-là dans le média parce qu'il est le président de la Sony et il devait tenir une conférence de presse, la première, pour garantir les autres, pour apaiser les esprits, pour dissiper les malentendus, pour dire aux gens que, écoutez, glissement n'arréport et pas n'abit sur les athées. Glissement n'arréport, nous, nous n'allons pas le faire. Mais pendant que nous sommes en train de parler, nous n'avons pas encore reçu le moyen. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je ne vois pas qu'est-ce qu'on raconte encore. Mais non, avant tout, nous n'avons pas de profondeur. Nous n'avons pas de discipline. Regardez, vous allez vous rendre compte que le ministre, il va lui-même dans l'émission, il commence lui-même à parler des choses dont il y a l'inquié à l'eau. Et on lui pose des questions, il répond comme il veut. Et les réponses, parfois, engagent le gouvernement. Engagent le gouvernement tout entier. Et puis après, vous allez dire non, mais les opposants nous tirent dessus. Mais comment voulez-vous que les opposants ne vous tirent pas ? Tout simplement parce que, j'ai comme l'impression, comme je l'avais dit déjà autrefois, j'ai comme l'impression que certains ministres s'estiment super-ministres. Des par la manière dont ils sont arrivés au pouvoir. S'ils sont nommés par le président lui-même, ou s'ils sont venus du président lui-même, s'ils sont venus du parti, il y a Bangoumoko. Alors, ils commencent à penser que l'équipe de la ministre est réunion. Donc, ils n'ont rien à voir avec le premier ministre. Mais c'est très dangereux. Parce que, regardez, depuis hier, la déclaration du ministre, avant-hier, je pense, déclaration du ministre, Bota Labi Numero, comment les opposants ont récupéré la question ? Mais les opposants vont récupérer la question. Et certaines personnes, qui n'ont pas l'information, qui ne sont pas outillées, vont rentrer dedans pour rien. Bota Kuna Nakati, ils vont raconter des choses, et à la fin du compte, vous perdez tout. Parce que vous, vous avez déjà une sonique qui a du mal à se faire rassurer. Déjà une sonique qui est en train de travailler. Vous venez au-delà de ce doute-là, ajouter encore un autre élément. Alors, je suis complètement maintenant. Pourquoi ? Alors, à la fin du compte, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Tantôt, vous travaillez pour la consolidation de la confiance. Tantôt, vous-même, vous travaillez pour jeter l'opprobre. Alors, à un moment donné, dans chaque action, on se pose toujours la question, quel est l'intérêt ? D'ici quand, il y a un intérêt au ministre, c'est là qu'il est mission, il y a un intérêt. Jusque-là. Ça va dans l'intérêt de qui ? Commençons. Est-ce que ça va dans son intérêt à lui ? Non. C'est contraire à tout ce qu'un ministre peut faire. Est-ce que ça va à l'intérêt du gouvernement ? Non. Parce qu'il n'a pas été mandaté par le gouvernement. Est-ce que ça va à l'intérêt du président de l'Europe ? Encore moins. Parce que ça n'aide pas le chef de l'État. Le président, il se trouve maintenant, ce qui est au quai de situation, qui est bongo, il va se retrouver dans une situation à conflit et à deux institutions. Institution-gouvernement, et puis Institution-SUNI. Il va se retrouver devant cette histoire-là. Alors, il fera quoi le chef de l'État ? Au-delà de tous les problèmes qu'il a déjà, doit-il encore résoudre ces problèmes-là ? Ou doit-il créer volontairement ? Qu'est-ce qui a manqué au ministre ? Encore que Dénika dit, maintenant, il a peut-être que pendant le côté de l'État, il a voulu comprendre les gens. Tout ça, l'émission en a dit au début jusqu'à la fin. Il a dit qu'il n'a pas été bêté. Je ne l'ai pas senti égaré dans ses propos. Il était beaucoup plus rassurant. Il a fait comprendre les gens. Et vous ne savez peut-être pas que cette émission-là a su calmer plusieurs personnes et désarmer quelques personnes. Non, vous ne trouvez pas l'occasion, alors il faut rentrer dedans. Or, en principe, l'intelligence aurait voulu... La sagesse, pardon, pas l'intelligence, parce que l'intelligence aurait voulu d'aller montrer les Français qu'on connaît dans les chaînes des radios. Mais la sagesse aurait voulu que l'on appelle le Premier ministre, que l'on dise au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, la communication de Denis Kadima nous a choqués ou nous a heurtés. Est-ce qu'on ne peut pas faire une mise au point ? Et là, le Premier ministre aura deux choix. Soit d'appeler Monsieur Denis Kadima pour lui dire, Monsieur Denis, vous avez dit que vous n'avez pas eu l'argent. Effectivement, pendant que vous étiez en train de tourner l'émission, nous, on avait envoyé l'argent. Est-ce que vous pouvez faire une autre communication maintenant pour dire aux gens que voilà, le gouvernement vient de donner de l'argent avec la même équipe qui vous a interviewé ? Ça peut encore marcher. Comme ça, on voit comment on peut aller. Le gouvernement pouvait régler ses problèmes très rapidement. On n'allait même pas avoir à bloquer tout ça en haut. Parce que tout ce que Monsieur... ça m'a le compte d'aller faire. C'était bon, ok. Monsieur Denis Kadima, venez, on va discuter. Et Denis Kadima arrive. Il dit, mais Monsieur Denis, vous avez dit que vous n'avez pas l'argent. Mais écoutez, nous, on envoyait l'argent le 11. Denis Kadima allait lui dire, non, Monsieur le Premier ministre, moi aussi j'avais tourné l'émission le 11. Et j'avais dit au conditionnel que... Et j'avais même rassuré que l'argent allait venir. Ok, bon, il n'y a pas de problème. Comme vous l'avez dit que... vous avez dit ça, est-ce qu'il est possible de refaire une autre mission avec soit la même équipe ou avec une autre équipe, même internationale, comme vous voulez, mais au moins qu'au cours de celle-ci que vous puissiez dire au peuple congolais que vous avez reçu l'argent pour les opérations électorales d'ordre de autant sur autant. Parce que vous voulez jouer la carte de la transparence. Allons-y. Il est bien de dire, on a donné 4 milliards, on a donné 5 milliards. Il est bien de le dire. Mais sur combien ? Sur combien et sur quelle période ? C'est très important. Vous n'allez pas dire aux gens, t'en peux s'y vendre 15 millions. Oui, t'en peux s'y vendre 15 millions. Sur combien ? Sur quelle période ? N'arrêtard ni nous. C'est ça la carte de la transparence. Vous n'allez pas vous limiter à donner des chiffres seulement des chiffres impairs. Donnez des chiffres impairs. Vous dites qu'on a donné ça, pour ça, pour ça. La transparence, ce n'est pas une demi-chose. La transparence, elle est pleine. Ou rien. Donc, lorsque le Premier ministre l'objectif, disons, le ministre informe au Premier ministre, le Premier ministre appelle la CENI. Peut-être que le long de la CENI allait avoir un point de presse ou même communiquer que nous avons reçu l'argent de la part du gouvernement, soyez rassurés, on va maintenant commencer. Ça allait être bien. Mais maintenant, quand le ministre lui-même confond « Mbongoya, il y a frais d'installation, il n'y a pas d'opération électorale, moi je ne comprends plus rien. » « Mais je ne comprends pas, mais je ne comprends pas. » « C'est curieux. » « Vous avez vu la CENI, vous avez vu la CENI, vous avez vu la CENI et la CENI. » « Allez-y voir. » « Ils n'ont pas de toilettes. » « Allez-y voir. » « Ce qu'il y a là-bas, ce n'est pas de toilettes. » J'ai passé 5 heures dans le loco de la CENI pour enregistrer une émission. Nous avons vu nous-mêmes comment ça s'est passé. « Ils n'ont pas d'ascenseur. » « Vous êtes obligés de prendre les escaliers. » « Ils n'ont pas d'ascenseur. » « Alors, c'est vraiment un truc... » « Même à ta libanda, à ta peinture, ça ne fait pas beau là-bas. » « Les bureaux sont étroits. » « Allez-y voir dans quelles conditions les gens travaillent. » « Je suis même convaincu qu'aucun bureau d'un ministère n'est pas le droit de la CENI. » « Vous, les ministres, vous travaillez dans des bonnes conditions. » « Vous êtes dans des grands bâtiments. » « Vos bâtiments sont plus propres, plus soft que le grand bâtiment il y a CENI. » « Installation hygiénique n'a plus non. » « Elle va encore mieux. » « Mais qui va le faire alors ? » « Seigneur, j'aime bien. » « Je me dis, « Allons-y doucement. » « C'est très important. » « Allons-y doucement. » « Ça va gêner. » « Ça va choquer. » « J'entends encore les gens donner des conclusions comme quoi l'IJF peut aller à la CENI. » « L'IJF peut aller à la CENI sauf ceux qui font à l'IJF à l'autoriser et à l'inspecter CENI. » « Ceux qui l'IJF à l'autoriser à l'inspecter CENI, elles vont être très compliquées parce que il faut dire une chose. La CENI est une institution autonome. Je n'ai pas besoin d'indépendance. L'indépendance fait appel à l'autonomie. L'autonomie financière, l'autonomie dans ma campagne. Sauf l'autonomie dans ma loi. Ils n'ont pas de loi propre. Ils sont soumis dans la loi. Mais vous devez laisser cet organe travailler calmement parce que ceux qui se nient à travailler convenablement et ceux qui se nient à bloquer d'une manière ou d'une autre, de quelque manière que ce soit, ceux qui se nient à bloquer, rassurez-vous que vous n'aurez pas de bonnes élections. Et on ne peut pas faire la guerre avec ceux qui préparent. On ne fait jamais la guerre avec ceux qui préparent. Vous risquez de manger peu. Il est bon retour me date. En tout cas, à mon avis, c'est suicidaire aujourd'hui de s'attaquer à la Sony. C'est suicidaire. On n'a pas de temps. Nous n'avons pas assez d'énergie à gaspiller. Tout ce que nous voulons, c'est des élections consensuelles. Tout ce que nous voulons, c'est des élections crédibles. Tout ce que nous voulons, c'est des élections transparentes. C'est ce que les gens veulent. Alors, il ne faut pas ajouter à cela Babiou Goumoussous. J'ai entendu une question de la surfacturation. Parlons-en. Sur la surfacturation. Pour nous, la surfacturation est simple. Il faut que les chiffres soient clairs. Par exemple, la Sony a vu 15 000 $. Mais les 15 000 $, la Sony a vu la marque. Par exemple, la Toyota. Mais la Toyota, la Sony a vu la carrière la carrière. La Toyota a vu par exemple la 15 000 $. La Toyota a 20 000 $. La place telle, la place telle, la place telle, la place telle. Mais vous, vous ne nous dites pas des chiffres. Vous ne nous donnez pas des chiffres. Vous vous dites que non, c'est le prix pratiqué. Non, le prix pratiqué, ça c'est la théorie. Pratique, c'est un nénénine. Il s'agit de combien ? Et bien, c'est un nénénine. Je le dis encore, ce n'est pas au gouvernement. ça ne revient pas au gouvernement d'apprécier ce qui est nécessaire pour la Sony ou pas. Et ça, ce n'est pas leur attribution. Ce n'est pas donc au gouvernement de dire, c'est une voiture, non, 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 vous donnez 6. Non, ce n'est pas à eux. La Sony a un budget. Et c'est à la Sony toute seule d'organiser son budget. Le gouvernement n'est pas la tutelle. Il y a la Sony. Non, le gouvernement est la tutelle. Il y a la Sony. Cité, Bandeco, tout le monde, la confusion, le gouvernement n'est pas la tutelle de la Sony. Ce n'est pas au gouvernement d'indiquer les dépenses et d'accepter les dépenses qui doivent être faites ou pas. Ce n'est pas ça, le rôle du gouvernement. Non. Le gouvernement se limite à financer les élections. Point barre. La manière dont les élections vont s'organiser, comment ça va s'éregistrer dans leurs, soit, règlements intérieurs, soit dans leurs feuilles de route. Eux-mêmes savent comment ils organisent ça. Vous, les institutions de contrôle, s'il y en a, on peut contrôler la Sony dans ce sens-là. Mais vous n'allez pas commencer à attaquer tout ça. Non. Je ne comprends pas. En tout cas, je ne comprends pas. Voilà pourquoi je demande au premier ministre de tout faire pour réparer ces choses. Excellences, M. le Premier ministre, vous me suivez peut-être, ou vous allez, quelqu'un d'autre peut vous faire, va vous donner cette vidéo. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de rappeler vos ministres et de prendre une décision formelle, d'interdire aux ministres de passer dans le média sans votre aval ? Ce n'est pas difficile. Est-ce que vous pouvez demander à tous les ministres de ne rien dire dans le média sans votre aval ? Les ministres ne peuvent pas commencer à parler comme ils veulent. Non. Non. Ce n'est pas un syndicat. Il ne s'agit pas ici d'un groupe de pression. C'est un gouvernement, c'est une institution respectable. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Nous savons tous que lorsque le gouvernement veut parler, le gouvernement parle à travers son porte-parole. Lorsque le porte-parole n'a pas dit un mot, tout celui qui parle au nom et pour le compte du gouvernement est en faute. Et s'il est en faute, il faut qu'il y ait des actions disciplinaires. Vous ne pouvez pas laisser les gens vivre comme ils veulent. Monsieur Mouyaya est la bouche autorisée du gouvernement. Donc, si le gouvernement avait donné de l'argent et que la CENI dit qu'elle n'a pas reçu de l'argent, celui qui doit faire la lumière à cette affaire, c'est Monsieur Mouyaya. Exclusivement Monsieur Mouyaya. Et personne d'autre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui viendra demain maintenant ? Je me dis, le gouvernement peut voir qu'il y a un marché public. Le gouvernement a été nommé à quelle place, à quel poste. C'est quoi l'étape suivante maintenant ? Monsieur le Président de la République, je suis très convaincu que vous aimez bien la République et que vous aimez de l'ordre. Alors, s'il vous plaît, Monsieur le Président, les ministres commencent déjà. Il y a des ministres, il y a des finances, il y a des bandits déjà, il y a des balles. Ce qui doit être rigoureux, c'est un lobby ministre de l'infrastructure de l'infrastructure de l'environnement 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 de l'environnement. Il est temps maintenant de régler certains problèmes institutionnellement. Vous les appelez, il n'y a pas d'institution, mais vous ne savez pas. Vous comprendrez les problèmes. Sinon, on va dans tous les sens et c'est très compliqué. Je répète, pour finir, Denis Kadima n'a pas dit qu'ils n'ont pas reçu l'argent du gouvernement alors que le gouvernement avait déjà donné l'argent. Non. Denis Kadima a dit que pendant qu'on est en train de tourner cette émission, il s'est peu qu'il n'y a pas 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 qu'il n'y a pas. qu'il n'y a pas 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 Là, on n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas. L'argent des entrepreneurs congolais qui sont payés en retard alors que les autres sont payés plus en avance. Oh, ben, congolais, on va dénoncer. Tout le monde, tout le monde, il est calme. Dossier, ben, caribinier. Oh, et oposaki, ben, tout le monde, ben, toi. Ça, on n'en parle plus. Ça dit qu'il y a tellement des cadavres dans les placards des gens. Ah, mais c'est très bien de regarder la poutre. Pardon, la paille, mais poutre, on a eu son habit, et je suis très, très choqué quand j'entends qu'on a 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars. Mais 4 milliards, pardon, 4 milliards de francs, c'est combien de dollars ? Je ne sais pas très bien, je ne suis pas très fort en calcul, mais 4 milliards, c'est combien de francs ? 4 milliards de francs, c'est 2 millions de dollars, quelque chose comme ça, à peu près, environ. Mais après, ça vous aide. C'est quoi 2 millions de dollars pour le gouvernement ? Non, pour les ministères même. Même pas le gouvernement, pour les ministères. Mais frères, venez voir dans le gouvernement, dans les ministères, vous allez voir comment bon vous êtes circulé. Ah, c'est bien d'être les gendarmes et les gens, mais quand ça nous concerne, nous, on devient des bons avocats. Voilà un peu, messieurs et dames, c'était ça le titre même du journal. La semi-mal partie, entre carte d'électeur provisoire et une carte d'identité définitive, comment Denis Kadima avait court-circuité le gouvernement. C'est pas vrai. Non, moi, c'est ce qui me fait rire dans tout ça, c'est que l'émission est là, d'accord ? L'émission est en ligne. L'émission est en ligne. Donc, au Kisigo Kota, au Tali émission, au Denis Kadima Salaki, du début jusqu'à la fin, tu te fais une idée. Le mal avec nous, c'est que, quand, soit on nous a donné de l'argent pour parler, on parle, on oublie tout. Soit, quand on n'a pas le temps de suivre toute la vidéo, parce qu'on veut quand même aller droit dans, on veut faire, on veut choquer, on se laisse parfois, mais quand on prend un peu de recul, on regarde, on prend un peu de distance pour regarder, vous allez vous rendre compte que, excusez-moi, je n'ai vraiment pas envie de le dire, mais c'est enfantin. Ça ne ressemble pas au ministre, non, pas du tout. Ça ne ressemble pas au gouvernement. Et la madame rapporteure de la CENI a même répondu, un peu comme s'il en avait suivi. C'est jeu de ping-pong, ça va aller jusqu'au... Ce n'est pas l'oublier, il y a eu pour l'oublier, et puis après, à l'époque de Kabila, il faut quand même le rappeler, à l'époque de Kabila, aucun membre du gouvernement ne pouvait s'attaquer à la CENI. Impossible, comment vous allez vous attaquer à la CENI ? D'ailleurs, souvenez-vous, à l'époque, on pensait même que la CENI était, était un bras long du gouvernement. Au contraire, la CENI, parfois la CENI prenait... Tant qu'à l'époque, je ne conseille pas ça, la CENI défendait le gouvernement. Et le gouvernement défendait la CENI. Et il n'y avait qu'une seule personne qui parlait quand il s'agissait du gouvernement, c'est M. Mende. Le seul à parler quand il s'agissait du gouvernement, c'était M. Mende, porte-parole du gouvernement. Vous n'avez jamais entendu le ministre des Finances à l'époque parler à Nanga ? Jamais ! Est-ce que vous avez entendu cette affaire de surfacturation à l'époque de Kabila ? C'est pas que c'était... Non, mais écoutez, il y a des choses qu'on n'étale pas en public. C'est des choses qui se règlent au sommet. Mais c'est quoi cette culture de tout médiatiser ? C'est quoi cette culture de se quereler dans le média ? C'est quoi cette culture ? C'est quoi ? C'est encore cette culture populiste où les gens se reviennent un matin, ils viennent, ils créent le problème à la radio, à la télé. Nous, pour nous, les journalistes, c'est une bonne chose. Ça fait nos affaires. Ça fait des vues. Ça fait des vues, ça fait des... Mais puis après, le discrédit, c'est acquis. C'est pour un moment donné que je me dis « Est-ce qu'il y a un mécanisme pour faire partir ? » Je me... En trois demi-tour, parce qu'il y en a chaque jour. « Est-ce qu'il y a un mécanisme pour le président ? » Il y a un mécanisme pour le pays. Si l'équipe de la CENI ne vous arrange pas ou elle ne vous convient pas, il y a le mécanisme pour faire partir. Il y a un mécanisme approprié pour faire ça. Si véritablement vous voulez. Mais seulement c'est suicidaire. C'est suicidaire. Le train de la CENI, dans une reprédie comme la nôtre, vaut mieux ne pas le laisser partir. Mais une fois que vous l'avez laissé sortir de la gare, laissez-le arriver à une prochaine gare. Parce que ça ne sera pas possible de l'arrêter en cours de chemin. Si vous l'arrêtez, ce sera un crash, un déraillement, il y aura des morts et puis la communauté internationale va avoir et tout et tout. Ce sera un discrédit. Ne créez pas de problème là où il n'y en a pas, s'il vous plaît. Le pays est encore fragile. On a besoin de beaucoup plus. S'il vous plaît, sortez-nous de cette histoire. Quelle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les a laissés. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Les parfums du gore. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Unis par le sang. Unis par le sang. Unis dans le fort pour l'indépendance. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Sous-titrage ST' 501